voyance générale france et monde mai 2023 bonjour bonjour les divins j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue sur ce tirage divine actu pour le mois de mai 2023 alors aujourd'hui nous sommes dimanche 23 je fais rarement de tirage le dimanche hormis ma guidance mariale voilà mais là j'ai 45 minutes donc je me suis dit qu'il serait judicieux d'aller regarder un petit peu avec le divin actu ce qu'il pourrait se passer en tout cas ce sur quoi on veut attirer notre attention sur le mois de mai 2023 alors avant de commencer comme d'habitude vous connaissez le petit rituel le petit pouce parce que vous êtes à peine 10 15 % à pousser si je puis dire donc n'hésitez pas j'ai compris en fait pourquoi mes vidéos sont souvent moins vues on va dire qu'habituellement en tout cas qu'avant c'est parce que je ne mets pas de pub à nuggets je ne mets pas de pub dans mes vidéos voilà pour vous être plus agréable et c'est la raison pour laquelle youtube ne met pas en avant mes vidéos donc je vous invite vraiment à vous abonner la cloche toutes les notifications est aussi à rejoindre ma liste de diffusion des vidéos actu j'ai mis le lien voilà pour vous inscrire c'est gratuit s'il vous plaît je ne vous polluerai pas c'est vraiment c'est plus au cas où au cas où il arrive quelque chose à ma chaîne voilà vous êtes à peu près 14000 abonnés enfin si je pubs sur divine essence 2000 abonnés sur divine actu donc je pense que je vais publier sur les deux voilà et du coup vous écoutez voilà je vous remercie vraiment de de rentrer vos coordonnées pour le chaos parce que ça devient quand même de plus en plus tendu pour mes consœurs confrères et moi même au niveau des voyances actu donc nous allons y aller donc ce mois d'avril a été assez riche entre les les trucs sur playboy les coming out dans têtu qu'est-ce mais ça je vous en avais parlé aussi il y a bien longtemps l'histoire de l'eau donc vendue contre des hydrocarbures les soi-disant pénurie d'eau bah là on attend évidemment le krach boursier un prépare en nous qu'est ce que qu'est ce qu'on a d'autre à dire ah oui des choses qui bougent ah oui il y a un truc qui est génial au sujet alors je ne sais pas si vous le savez si vous l'avez vu mais j'aimerais bien faire un tirage dessus mais le problème c'est qu'il y a tellement d'actu qu'on peut pas faire des tirages surtout il faut absolument que je vous mette le lien je le mettrais peut-être en premier descriptif ou dans la vidéo je sais pas on verra il y a un truc de dingue en fait il s'est passé il y a eu une une attaque le c'était vers le 3 4 avril ça fait un petit moment de ça alors j'ai pas il faut que je regarde la vidéo alors elle est en anglais donc je ne sais pas si vous parlez tous anglais sinon vous vous activez avec la molette il ya sous titrage automatique bon c'est pas c'est pas foufou mais si besoin vous pouvez vous pouvez faire ça mais en gros il semble que les russes pas les alors je dis bien visiblement je fais attention à ce que je dis les ukrainiens auraient envoyé des gens pas très très catholique faire des choses vraiment dégueu en russie et il ya eu des morts etc bon là évidemment vous imaginez bien que poutine s'est un petit peu énervé et du coup il a envoyé c'est la première fois il a envoyé apparemment six missiles dans un endroit particulier en ukraine et les missiles seraient tombés précisément sur un bunker caché à 400 mètres sous terre et il semblerait que dans ce bunker il y avait 300 personnes dont évidemment des dirigeants on va dire militaires uk et surtout des aux dirigeants de de lolo qui fait tentant donc évidemment on va pas se réjouir de la mort de personne évidemment mais la question qui se pose surtout c'est que faisait si ça s'avère vraiment enfin j'ai commencé à bien bien creuser ça a l'air assez vrai quand même comme info qu'est ce que faisait ces haut dirigeants de lolo tentant dans un enfin voilà avec lucas parce que je vous rappelle que lucas même s'ils en rêvent et même si c'est clair ils vont l'accélérer ne fait pas encore partie de lolo tentant et là en fait ce qui se passe au dire de ce journaliste d'investigation c'est que pourquoi est qu'on n'en a pas entendu parler parce que en temps normal un pays étranger vous colle une un missile sur la tête c'est une guerre ouverte et vous répliquez mais lucas n'a aucun intérêt à répliquer d'abord parce qu'ils n'ont pas la même puissance de toute évidence et puis parce que ça pourrait faire sortir ce fameux dossier avec les trucs de lolo tentant et là ce serait vraiment compliqué et le journaliste semble dire que s'il si lucas ne dit rien et en fait en fait il dit que lucas en fait ne veut pas du tout la véritable guéguerre heureux avec la rue rue parce qu'en fait ils se servent de cette pseudo guéguerre heureux pour faire du du truc vous savez alors pas l'inverse de noircir pour 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 voilà pour les fonds et qu'en fait il y aurait beaucoup de banques et de banquiers et bien sûr nos copains du rocher etc qui seraient mouillés là dedans puisque évidemment ils se sont portés porté garant de la reconstruction et se sont proposés etc etc donc c'est assez chaud cette vidéo moi je l'ai vu hier soir si ça c'est bruit et bien ça va faire beaucoup de bruit et un petit peu plus que nos casseroles ah oui et puis dans les trucs rigolos aussi j'ai vu qui qui avait sorti avait sorti une une publicité avec des casseroles à 12 balles en disant à ce prix là à ce prix là ça va faire du bruit donc c'est voilà c'est assez assez rigolo alors évidemment c'est un coup de pub pour eux est ce que c'est du soutien aux français parce que bon eux ils sont suédois quand même à la base voilà donc c'est plutôt sympa ah oui et comme je vous l'avais dit quand j'ai fait le tirage là sur sur les casseroles l'autre jour je vous avais dit un moment je dis je me demande même s'ils vont pas nous interdire les casseroles ben ça n'a pas loupé effectivement alors ils disent pas les casseroles ils disent ça autrement mais voilà donc voilà voilà bon allez maintenant j'arrête de parler ah oui il ya un abonné alors j'ai oublié ton prénom monsieur l'abonné qui me dit oui oui le blabla avant ça sert à rien bah écoute je suis bien désolé tiens ce qui tombe je suis bien désolé je fais aussi un petit récap j'échange avec mes abonnés c'est comme ça voilà maintenant c'est je suis un peu chez moi je fais un peu ce que je veux et voilà c'est tout puis en plus il a été le seul à se plaindre allez on y va énergie énergie surtout activité actualité en france et dans le monde mai 2023 j'ai laissé l'intégralité des 270 cartes nous allons voir ce que ça nous dit allez c'est parti alors du troc oui ça c'est sûr on a déjà du troc contre de l'eau contre le pétrole mais bon avec une femme mature et et ben regardez donc elle est pas belle l'histoire nous avons donc des thématiques de troc avec une femme mature au milieu alors ça peut être évidemment comment s'appelle au départ c'était plutôt on va dire pour zaza zaza qui voit rien là mais ça peut être aussi l'eau tienne c'est tout à fait possible et voilà avec le temps donc il va y avoir des je vous dis c'est drôle que cette carte sorte en regard voilà par rapport à ce que je viens de vous dire à l'instant alors après ça peut être aussi georgia l'italienne mais là je ne pense pas non elle serait plutôt sortie avec non avec la femme blonde avec la robe rouge là je pense plutôt donc c'est probablement ou zaza ou la hyène voilà il ya des négociations de toute façon et non je pense que c'est plutôt la hyène parce que lui avec avec le lot en temps c'est peut-être plus plus cohérent doit y avoir pas mal d'échanges en ce moment qu'est ce qu'ils vont troquer alors jesse pas mais attend que ça me vient elle voulait pas elle voulait pas postuler à l'eau tentant celle ci là la hyène qu'est ce qu'ils vont la sortir de l'ue pour la mettre là bas honnêtement ce pain tout est possible avec eux tout est possible ok allez on continue on va voir ce qu'on apprend parce que redites moi quand est ce le changement de gouvernance de l'eau tente ans il me semble que ça en mène en même sens où il s'en met dites moi ça si vous avez le temps d'aller regarder sur sur google vous allez pouvoir ça a oui un truc très important aussi que je voulais vous dire il y à des des lois qui sont en train d'être mises en place pour resserrer vraiment tout ce qui est logiciel dit gratuit logiciel libre donc c'est tout ce qui est vous savez c'est tout ce qui est des logiciels qui appartiennent en fait à tout le monde et à personne qui peuvent être modifiés qui sont en accès libre etc et du coup ça va impliquer encore plus de contrôle par rapport à tout ce qui est justement voilà des logiciels d'internet etc et par exemple évidemment notre comment s'appelle le moteur de recherche du coup google parce qu'il ya microsoft dedans donc microsoft évidemment ça n'est pas ça n'est pas libre ça n'est pas ça n'est pas tout ça donc nous risquons d'avoir des difficultés à aller sur d'autres moteurs de recherche que celui de la mibille voyez voilà c'est une info que je vous donne je ne sais pas si vous l'aviez dites moi enfin bref il resserre et il resserre de partout de toute façon ça ça n'arrête pas allez on continue info sur la france ou le monde sur mai 2023 les laboratoires le bidon et c'est non non c'est non alors non c'est non alors c'est pareil si vous êtes sur des médias on va dire autres comme télégramme ou comme vk vous savez qu'au niveau des états unis ça devient de plus en plus tendu parce que eux il ya quand même une grosse partie de la justice qui reste encore assez indépendante on va dire avec beaucoup de gens qui passent à la moulinette beaucoup d'informations qui ressortent et là du coup bon alors évidemment on alors ce qu'on sait davantage au niveau du 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 microbe on va dire c'est qu'effectivement il ya une il ya une première partie qui aurait été traficoté en au pays de au pays de mao et mais une autre partie par les américains et très probablement sur le sol uk justement voyez donc là non c'est non qu'est ce que ça pourrait être attendez je vais aller tirer une carte supplémentaire pour avoir un petit peu plus d'infos et en fait c'est l'éternelle guerre en fait de bas du bloc de l'ouest contre le bloc de l'est des américains contre contre la russie et les asiatiques en fait la guerre froide et même la guerre tout court voilà 14 8 39 45 en fait n'a jamais fini on nous a fait croire voilà que tout était revenu à la normale mais en fait non c'est toujours c'est toujours ça c'est toujours les grosses les grosses puissances les unes contre les autres donc c'est très compliqué allez bon écoutez on va surveiller le petit oiseau qui devrait nous donner des informations complémentaires au sujet des labos et du bidon et d'un arrêt visiblement ou de quelque chose comme ça avec avec celui ci ou son pays à les autres informations à surveiller de près parce qu'en fait c'est ça le divin actus à ça nous sert à principalement à attirer notre regard sur certains sujets de façon à être averti un homme averti en vous deux à donc continue l'éveil le réveil merci aux cartes de nous donner quelques informations alors que va-t-il se passer à musulmane rabat musulmane avec qatar ça ne s'invente pas et et les enfants l'innocence alors bon je ne sais pas dites moi si vous êtes au courant de quelque chose bon cela dit l'information n'est pas forcément sorti encore évidemment qu'est ce qui pourrait se passer au qatar ok on risque d'entendre parler voilà un truc important alors peut-être c'est pas peut-être une musulmane qui aura des problèmes qui se sera fait enlever ses enfants peut-être je sais pas écoutez on va laisser ça c'est un peu loin de chez nous mais on surveille quand même et si vous trouvez ça dans les infos et bien venez nous le dire allez encore une info avec le divin actu pour l'actualité du mois de mai 2023 de la fuite de la fuite de la censure oui pour qui pour qui par rapport à quoi qui est ce qui pourrait fuir qui est ce qui pourrait être tenu au secret à bas numérique informatique alors ça c'est peut-être aussi en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure vous savez au sujet des logiciels je sais plus comment s'appelle libre je crois ou alors quelqu'un alors là évidemment là je pense à comment il s'appelle l'autre la zuc le zuc zuc de la phase de bouc ou alors une fuite à non 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 ok une fuite de dossiers informatiques une fuite de dossiers informatiques c'est tout à fait possible une révélation alors où c'est quelqu'un qui peut fuir ou qui va partir parce qu'on lui commande de se taire et c'est en lien avec un peut-être aussi avec avec l'IA c'est tout à fait possible ou c'est quelqu'un ça peut être aussi quelqu'un vous savez en lien avec la fameuse liste là dont on aimerait bien voir les noms officiels vous savez sur le Lola Express etc etc avec la fille de la marque de café puis l'autre qui qu'on a aidé à très probablement à se se pendre dans sa dans sa cellule c'est peut-être effectivement des noms l'a révélé sur une fameuse liste c'est peut-être celle ci on reste vigilant on regarde on s'informe ah oui rejoignez moi s'il vous plaît sur le groupe Divinaissance sur télégram c'est quand même mieux pour pouvoir se parler et puis en plus on peut même se parler en direct du coup on peut se faire des audios personnels c'est sympa allez autre information sur mai 2023 à mi 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 homme mi femme ou la marchande ou allons voir ou alors ça nous parle tout simplement de nos ok compagnie de nos transtrousse qui en veulent à nos enfants à le Kazakhstan ok alors oui c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent du Kazakhstan attendez et le rocher donc c'est des blagues blagues il serait bon d'aller surveiller ce qui se passe alors j'ai oublié comment s'appelle la la capitale là vous pourrez me le dire c'était comment elle s'appelle cette super comment elle s'appelle Mekazen Mekazen qui avait fait une vidéo absolument glaçante sur ce qui se passait là bas et en l'occurrence possiblement la future capitale mondiale vous savez de tout ce dont on ne veut pas de tout ce qui est contraire au divin de tout ce qui est à pas de crochu la corne etc il y a quelque chose au niveau de cette ville cette capitale là qui est vraiment pas très catholique voilà ouais bon et puis donc ils seraient impliqués probablement dans la construction parce qu'ils ont construit un un truc qui est vraiment très très space on n'en parlera pas trop là peut-être que je ferai une vidéo là-dessus ça peut être sympa alors on continue alors ça nous parle encore ok je vais voir aucun de connu ah 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 oui alors là écoutez on a quand même bon espoir mais ça je crois que je l'ai déjà sorti la semaine dernière je sais plus quand j'ai l'impression il n'y a pas tellement longtemps bon Michael c'est évidemment la carte de Michael c'est une carte qui parle aussi de célébrité c'est une carte aussi qui nous parle de ben vous savez du truc qui commence par le P et s'il vous plaît ne mettez pas les mots j'avais enlevé les enfin ouais vraiment faites super attention je vous en prie je vais être obligée de supprimer certaines personnes et c'est quand même dommage qui mettent des commentaires s'il vous plaît faites attention sauf si vous voulez vraiment que je disparaisse mais s'il vous plaît il y a vraiment des mots qu'on ne dit pas on ne dit pas non plus on n'est pas non plus violent je vous rappelle qu'on est là voilà c'est la communauté des divins et l'idée c'est de vaincre le mal par la lumière et pas par la violence donc les mots violents tout ça sinon je vais resserrer ou couper les commentaires mais du coup c'est dommage parce que si je coupe les commentaires il y aura encore moins de vues sur mes vidéos et s'il y a moins de vues sur mes vidéos il y aura moins de gens prévenus donc c'est dommage donc je vous en supplie voilà ne mettez pas certains mots donc comme je vous le disais on va très probablement avoir quelqu'un de très connu dans le milieu à moins que ce soit comment il s'appelle l'espèce de gros porc que j'aimais bien pourtant en tant qu'acteur le Gérard vous voyez parce que cinéma, théâtre, prison, isolement et là ça nous parle oh quoi que non lui c'est pas les enfants lui c'est plutôt les c'est plutôt les femmes donc non c'est peut-être pas lui c'est pas lui en tout cas voilà là quelqu'un de très célèbre donc peut-être d'américain vu que c'est Michael bon je sais pas peut-être que ça nous parle de sa couleur de peau va avoir des gros soucis et se retrouver incarcéré ou en tout cas jugé en lien très certainement avec peut-être des enfants ou des jeunes mais après ça peut être lié avec la déclaration sur cette liste bon nous verrons on suit ça de près le premier qui trouve l'info vient la mettre allez qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre sur mai 2023 et les actualités à surveiller ah notre amie Quatenance peut-être ou pas ah du face de bouc et illusion mensonge alors je ne pense pas alors cela dit ouais ça pourrait ressembler à Zuc Oups Oups ça a glissé zut 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 bah du coup tiens j'ai ah bah j'ai trumpé ah bah regardez le trio que je viens de sortir c'est drôle qui était là bah je vais le remettre et je vais remélanger qu'est-ce que je vous disais alors est-ce que est-ce que celui-là non il n'est pas rouquin marque Z je crois pas parce que bon c'est vrai que c'est entre autres une carte pour 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 le le type de de LFI qui a ou de la NUPES non de LFI qui a qui aime bien taper sur sa femme qui apparemment va reprendre du service alors je n'ai pas suivi s'il a déjà repris ou pas donc si vous voulez dire son nom vous dites je ne sais pas vous dites poil de carotte bon c'est pas sympa pour les roux mais vous vous mettez voyez un truc comme ça ou rookie comme rock c'est rookie oui ça peut être rigolo donc est-ce que c'est rookie mais là je ne pense pas parce que vu que ça nous parle quand même des réseaux sociaux illusions et mensonges je pense vous voyez on nous parle quand même pas mal de des réseaux d'internet etc on va peut-être avoir des choses importantes révélées sur sur le marque Z allez on continue les briques un sujet à les briques c'est un gros gros sujet à les briques gros gros sujet délation dénonciation et de l'industrie et bien oui donc là ça va nous parler assurément je pense davantage de la Chine donc pour résumer sur les briques en fait moi je trouve que c'est bien et c'est pas bien à la fois parce que alors c'est bien du coup parce que ça met une claque un peu au dollar ça c'est une chose maintenant on a quand même certains pays qui s'associent qui sont pas forcément des pays très respectueux toujours du bien-être humain ni très respectueux en termes de pollution là j'ai vu passer un petit short enfin ça une petite vidéo courte là on voyait on voyait une jeune femme donc ça se passait en Asie qui était en train vous savez tous ces jeans j'ai horreur de ça d'ailleurs je trouve ça absolument débile que les gens achètent des jeans pré-râpés pré-déchirés et en fait c'est un truc vraiment fou parce que donc la dame évidemment avait un masque en papier sur le nez et elle est là avec une petite ponceuse en train de poncer le jean je vous raconte pas et toute la dame elle est toute toute bleue de toute petite poussière toute petite fibre donc des micro-fibres mais cette dame vous croyez quoi vous croyez qu'elle n'aspire pas des fibres dans son nez parce que vous le savez très bien que les masques bon bref voilà donc vraiment je crois qu'il faut vraiment faire en sorte et je sais qu'elles ont besoin de travailler mais voilà enfin nous en tout cas dans ma communauté on est convaincus de pouvoir gagner sa vie de manière autre qu'en étant dans cette surconsommation et dans cette pollution parce que là ça nous parle évidemment beaucoup beaucoup de pollution et possiblement l'UE va essayer de contrer ces histoires de briques là en mettant l'accent on va dire sur ce qu'ils ne font pas bien les petits méchants pour le climat et tout ça tout ça donc il faudra regarder ce qui se passe par rapport à ça et attends qu'est-ce que j'ai vu la Russie a vendu je ne sais combien de pétrole à qui j'ai oublié aux chinois je ne sais plus j'ai vu ça c'est bien nous on est content on échange notre eau contre du pétrole et puis pas dans ce temps là donc on remerciera monsieur le maire qui voulait mettre l'économie russe à genoux et honnêtement enfin non seulement je trouve ça prétentieux et présomptueux mais enfin c'est ça le truc des politiques c'est de marcher sur la tête des autres wow quand je pense que c'est un sujet qui m'a tellement intéressée passionnée pendant des années j'ai milité j'étais vraiment investie mais quand j'y pense mon dieu mon dieu mon dieu j'ai fait enfin bon j'ai fait j'ai fait ce que j'avais à faire en même temps ça me permet aussi de connaître ce milieu de l'intérieur et j'ai beaucoup appris voilà c'est ça on va dire ça j'ai grandi comme vous tous comme nous tous qui êtes ici on est là pour ça allez on continue Divine Actu qu'est-ce que tu veux bien encore nous dire me donner comme petit tuyau comme petite piste de choses à regarder pour mai 2023 l'Inde bon ben on est encore sur les briques ben oui avec la pollution ben voyez ça se suit ça se suit et l'Australie tiens donc ok peut-être des échanges musclés effectivement entre parce que physiquement du coup l'Inde et l'Australie sont pas très très loin en termes d'océan donc peut-être des choses alors voyez on a quand même beaucoup de beaucoup de nuages vous voyez ce que je veux dire parce que bon ça vous savez aussi c'est une carte qui nous parle des des kem kem donc possiblement un sujet en lien avec la pollution alors ou qui mettra en avant donc l'Inde et l'Australie ou parce que là j'ai ça entre deux ou peut-être un affrontement des échanges pas forcément très sympathique entre eux concernant la pollution ok allez une petite info encore une petite info une petite info hop 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 des extraterrestres petit mignon alors ah contrôle mental montagne difficulté ouais alors je vois passer pas mal de choses en ce moment sur les extraterrestres sur aussi alors c'est un autre sujet mais pas tout à fait sur les comment ça s'appelle les pyramides qui potentiellement auraient pu être créées de même voilà de manière on va dire extraterrestre ou en tout cas avec des forces mentales et des cerveaux bien supérieurs aux nôtres donc probablement venus d'ailleurs est-ce que c'est possible ou pas j'irais bien faire un tirage là-dessus dites-moi si ça vous intéresse parce que j'en bon il y a des choses sur lesquelles j'ai quand même enfin voilà il y a des choses sur lesquelles j'ai encore du mal je crois bien volontiers bien sûr qu'il y a d'autres êtres ailleurs parce qu'il faut arrêter de penser qu'on est les seuls ça c'est clair maintenant je sais pas je m'interroge sur l'histoire ça va être du les les pharaons en tout cas les gens qui ont construit les pyramides auraient eu déjà l'électricité l'énergie peut-être aussi j'ai entendu dire que les pyramides auraient pu être construites par l'équivalent de comment ça s'appelle de d'imprimantes 3D enfin bon enfin voilà avec une technologie hyper hyper avancée je ne sais pas voilà j'ai mis des réserves je dis pas que ça n'est pas vrai parce que tout est possible on l'a vu on est vraiment sur d'autres plans d'ouverture de compréhension du monde maintenant voilà je dis attention voilà attention de ne pas mettre trop facilement plein de choses sur le dos des extraterrestres voilà mais c'est ma position elle n'engage que moi voilà donc c'est comme bon il y a d'autres sujets sur lesquels je m'interroge je ne suis pas à fond disons je ne fais pas partie de ce que certains appellent les ultra concon ploplo sur certains trucs bon j'essaye de garder mon libre arbitre et surtout vous aussi vous aussi d'accord par rapport à moi par rapport à mes consoeurs par rapport à mes confrères par rapport à ce que vous lisez on ne s'emballe pas on prend du recul on réfléchit on essaye de ne pas se laisser influencer d'accord on le sait beaucoup de choses sont vraies et beaucoup de choses sont fausses aussi allez on continue encore une petite info allez une petite info 2 alors l'argent les banques ok avec l'asie ouais ok et du poison alors oui de fortes comment dirais-je de grosses problématiques bancaires sont à craindre elles ont déjà commencé j'en avais déjà parlé l'année dernière on est en plein dedans ça n'est que le début il y a effectivement les BRICS avec et la Chine en premier parce que évidemment enfin la Chine beaucoup bon l'Inde la Russie tout ça avec ces histoires de dollars et de voilà ils veulent mettre la fin à la suprématie du dollar alors on peut se réjouir mais oui et non parce qu'il ne faut pas se leurrer c'est ce que je vous disais tout à l'heure sortir de l'Europe à mon avis serait effectivement enfin serait et mais voilà plus qu'urgent ça c'est clair maintenant tout n'est pas ni tout lent ni tout noir et cette association de BRICS avec la création d'une autre forme de puissance monétaire risque d'être dangereuse pour nous aussi ça c'est une façon de voir les choses et vous le savez aussi mais ça vraiment je ferai un un tirage spécifique il faut que je trouve le temps de le faire sur la monnaie numérique parce que vous le savez je vous en avais parlé déjà il y a plusieurs mois quand ils avaient changé le ministre anglais là qu'ils avaient mis le monsieur originaire du Pakistan ou je ne sais plus quoi ça y est c'est à fond l'euro numérique c'est à fond à fond à fond et possiblement du coup au niveau de l'Europe ils vont profiter de cette excuse que les chinois les russes tout ça sont des méchants pour augmenter accélérer encore plus la vitesse de cette histoire d'euro numérique ça c'est une chose autre chose ce que pourrait nous dire cette carte c'est que nous pourrions avoir une personnalité célèbre asiatique possiblement un banquier ou quelqu'un en lien justement avec tout ça qui serait tout simplement empoisonné c'est possible aussi donc on surveille et le premier qui a l'info viendra et aura la gentillesse de nous la mettre en commentaire allez on va en faire encore une ou deux parce que on va en faire encore une ou deux allez hop 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 ah encore bah dis donc ça nous parle beaucoup d'Asie aujourd'hui beaucoup d'Asie beaucoup d'Orient Moyen-Orient tout ça alors dirigeant politicien oui ah si ok je peut-être oui alors ouais ok c'est ça après je suis sur la politique vous savez ça à quoi je pense pardon ce à quoi je pense ce à quoi ça me fait penser enfin là c'est chaud à dire ça ici il y a en fait comment dirais-je il y a une partie enfin en tout cas quelqu'un qui appartenait évidemment plutôt on va dire au mouvement unique du pays de Mao là qui gênait celui-ci celui-ci l'actuel et qui a été sorti tel un tel un rat c'est raccompagné vous savez comme aussi comme dans les films américains hop ils viennent te chercher hop par le bras t'as à peine le temps de dire au revoir et lorsque ce monsieur est sorti a été sorti donc du coup il a été un peu interdit de parole au cours de cet événement je sais pas ce qu'il est devenu ce monsieur je sais pas ce qu'il va devenir c'est peut-être lui dont on nous parle c'est peut-être lui dont on nous parle il faut que je vous retrouve le nom il faut que je vous retrouve le nom je pense que c'est en lien avec ça alors c'est en lien avec ça mais ça peut aussi nous parler parce qu'il y a aussi donc beaucoup de choses qui sont vraiment en train alors je sais on dit de sortir mais vraiment de sortir de plus en plus par rapport à Wuhan au laboratoire de Wuhan aux expériences sur les gains de fonction qui sont normalement absolument absolument interdits et et voilà et donc cette fuite c'est pas voilà c'est pas un pangolin c'est pas machin mais là ça nous parle aussi d'expériences faites en laboratoire d'un côté et de rats entre guillemets qui quittent le navire ou que l'on force à quitter le navire qui sont en lien avec la politique voilà donc ça c'est bien ce dont on nous parle allez et je vais faire donc le dernier donc j'avais sorti Belgique Bruxelles bon vous savez ce qu'il y a à Bruxelles bien sûr alors on va aller voir si ça nous dit quelque chose à surveiller par rapport à Bruxelles à l'Italie donc vraiment ça nous parle là ça nous parle bien bien d'Europe boomerang 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 alors j'aurais bien en tirer une autre mais vous savez que j'aime pas en tirer plus que 3 en général on va voir si ça a du sens ou pas parce que là on nous parle d'un revers de bâton d'un coup de boomerang ah ouais ok ah oui ok bon alors là là ça nous parle des migrants ça nous parle des migrants ça nous parle de l'immigration en lien donc avec la commission en lien avec le torchon étoilé il va y avoir des choses très importantes donc nous allons entendre parler au mois de mai concernant les problèmes de migration sur le sol italien parce que je crois que c'est c'est clairement la cata de leur côté là il y a eu des vannes d'ouvertes évidemment de pays d'origine plutôt voilà d'islam il est clair que Georgia Meloni c'est pas du tout c'est pas du tout son truc et pas qu'elle et il va y avoir voilà on va en entendre parler au niveau de l'Europe voilà et bien écoutez pour aujourd'hui je m'arrête là je vous embrasse très fort merci d'être très attentif et très précautionneux regardez et hop on a Donald qui nous salue merci de faire très très attention ah bah ils sont encore là pourtant je l'avais remélangé bon c'est bizarre merci de faire très très attention à vos commentaires s'il vous plaît j'ai envie que ma chaîne perdure perdure pardon merci aussi de vous abonner dans le lien qui s'appelle vidéo actualité donc mettez vos mettez votre mail je vais pas vous harceler je vais pas du tout harceler mais comme ça ça permet qu'on reste en contact si jamais puis moi ça me permet de pouvoir aussi vous dire des trucs que je ne peux pas toujours dire ici à cause de comment il s'appelle à cause de celui-là bah oui parce qu'elle est vraiment de plus en plus sûre je vous embrasse les divins passez une excellente semaine si vous n'avez pas écouté la vidéo de guidance mariale postée dimanche matin et bien honnêtement prenez ce temps pour le faire ça fait un bien fou je vous embrasse très fort merci de votre bienveillance et à très bientôt au revoir je vous remercie de la vidéo à très bientôt je vous remercie de la vidéo